bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc ce matin je vais vous parler d'une amélioration des systèmes co2 transcritique que l'on retrouve aujourd'hui dans les supermarchés donc il s'agit donc de la compression parallèle donc ici je vous ai mis un schéma fluidique de principe du fonctionnement d'un système avec donc la modification ici je vous rappelle avant on avait une vanne à pression constante et on venait d'étendre dans le collecteur d'aspiration du compresseur HP et bien là vous voyez il y a un piquage et on vient réaspirer les vapeurs produites dans la bouteille et on vient les comprimer donc jusqu'à la pression de gaz-couleur alors j'ai fait apparaître sur le schéma fluidique donc les différents points du cycle donc pour rappel le point 1 inspiration du compresseur BP le point 2 refoulement du compresseur BP le point 3 expiration du compresseur HP 4 refoulement du compresseur HP gaz-couleur 5 sorties de gaz-couleur 6 sorties d'étendeur 7 c'est le liquide dans la bouteille 8 c'est la vapeur dans la bouteille et donc derrière 9 c'est le liquide détendu à la pression correspondant à moins 10 10 sorties évaporateurs 7 des postes positifs ensuite on retrouve un point 11 sorties échangeurs surfroidisseurs je vous ramène vidéo des faits précédemment donc ici 11 sorties échangeurs surfroidisseurs sur le liquide qui va vers la vitrine négative 12 détente à moins 30 derrière donc évaporation donc surchauffe fonctionnel 13 échauffement du haut qui permet le surfroidisseurs du liquide au point 14 et puis ici il y a vapeur aspirée au point 1 refoulée au point 2 et donc là ici on retrouve un point de mélange qui correspond au mélange entre ce qui revient donc du gaz comprimé donc qui revient des vitrines négatives avec donc la production de vapeur à l'évaporateur des postes positifs 15 et puis on a un point 16 qui correspond donc à l'aspiration des vapeurs produites dans la bouteille compression jusqu'à 18 et puis on a un point 17 à l'injection liquide lorsqu'on passe en du temps de puissance sur les postes positifs donc pour finir cette présentation et bien l'allure du cycle correspondant donc aux différents points qui sont situés sur le chemin fluidique donc je pars du liquide dans ma bouteille donc 7 et donc je viens d'étendre ce liquide à la pression correspondant à moins 10 donc le point 9 et le point 10 voilà j'ai aussi mon point 17 qui est confondus avec 9 bah oui parce qu'on vient bien faire une détente à la pression collecteur donc pression moins 10 donc donc on a un 9 et 17 qui sont confondus voilà donc là ici j'ai ma production de vapeur à la vitrine positive donc parallèlement à ça j'ai du liquide que je vais passer sur mon échangeur sur le froidisseur sur le froidisseur donc ici puis derrière détente de 12 à 12 et puis l'évaporation de 12 à 13 parce qu'il se passe sur la vitrine négative puis derrière l'échauffement dû à la création du sourd au froidissement entre 7 et 11 donc j'ai l'échauffement entre 13 et 14 puis derrière l'échauffement moteur puis la compression de 1 à 2 donc sur mon compresseur BP puis derrière donc mon point 15 qui est le résultat du mélange de ce débit à cette entalpie et donc de ce débit à cette entalpie qui est proche du point 10 puisque les débits de vapeur sur les postes positifs sont plus importants que sur les postes négatifs puis derrière l'échauffement de dur la compression voilà donc ça c'est le cycle voilà et puis en parallèle et bien on retrouve ici le compresseur HP avec n'importe quoi le compresseur ici parallèle qui réaspire donc les vapeurs produites lors de la détente ici de la pression de gaz couleurs à la pression coefficient à 0,2 dans la bouteille donc ici on retrouve voilà ce cycle là c'est le cycle des compresseurs parallèles voilà donc pour finir une présentation donc de comparaison que j'ai récupéré donc chez DORFOS donc là ici on voit un simple étage donc ici avec une détente un maintien de pression donc avec une vanne à pression constante et ici à côté donc un système avec compression parallèle on voit que le coefficient de performance annoncé passe de 1,8 si on est en maintien de pression avec une vanne à pression constante à 2 si on passe avec un compresseur parallèle voilà bonne fin de journée voilà bon 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 bon